Bonjour, nous recevons dans le cadre de ces rencontres RAN 2020, Mamed Behel, vous êtes archéologue, directeur scientifique et conservateur en chef de l'EPCC Narbovia, qui comprend parmi trois sites le futur musée qui va ouvrir ses portes dans peu de temps, quelques mois, Narbovia. Donc parlez-nous tout d'abord de la richesse des collections qui composent le patrimoine de ces trois sites et de l'EPCC Narbovia. Bonjour et merci. La richesse, si on peut la résumer, en fait c'est Prospère Mérimée lors de sa tournée en France sur le patrimoine, il la résume en Narbonne est un musée à ciel ouvert. C'était en 1848 et en fait dès qu'on se balade dans Narbonne, on a des éléments d'architecture et des décors et même des fragments de statuettes qui sont employés partout. Et les enceintes de la ville à l'époque médiévale étaient jonchées de blocs de monuments qui sont encore présents d'ailleurs dans le boulevard La Croix, on a encore un tronçon de l'enceinte où il y a pas mal de blocs qui représentent cette richesse de la ville de Narbonne qui a malheureusement disparu, au contraire des autres villes de la Gaule comme Lyon ou Vienne ou Arles ou Nîmes, qui ont gardé certains monuments. La ville de Narbonne n'a gardé malheureusement que le monument des Orions qui sont une galerie souterraine dans un ensemble de boutiques ou d'entrepôts. Une étude prochaine avec des chercheurs doit reformuler un petit peu l'utilisation de ces entrepôts. Et donc les collections qui composent le nouveau musée de l'EPCC Narbovia sont constituées de ces éléments de remploi qui vont être montrés au public dans le mur lapidaire que Valérie vous en a parlé tout à l'heure. Et on a une grande collection qui a été trouvée dans le Clos de la Lombarde où on a des vestiges très importantes avec des mosaïques dignes de Pompéi et des vestiges d'enduit peint qui sont à la même hauteur, sinon des fois plus représentatif, des décors de la maison romaine qui sont par exemple le génie et à côté d'une victoire qui porte une couleur qu'on trouve qu'à Pompéi. Comment se déroule la recherche qui est encore en cours concernant tout ce très riche patrimoine de la Narbonne antique ? Alors la richesse de Narbonne est répandue partout et la preuve c'est qu'on trouve dès qu'on commence à construire quelque chose, on tombe sur des vestiges de partout. La dernière recherche c'est l'INRAP qui l'amène, c'est juste à côté du musée, c'est une grande nécropole qui est datée du IVe siècle, où on a trouvé pas mal de temples avec pas mal d'urnes funéraires et juste avant hier ils sont tombés sur une inscription avec un couple qui est magnifique, c'est vraiment qu'ils sont coloriés donc la stèle n'est pas encore nettoyée mais ça prouve la richesse de ce territoire qui est très important. Le PCC comprendra un comité scientifique, quel sera son rôle et comment s'articulera la recherche cette fois plus sur les vestiges une fois qu'ils ont été exhumés du sol en lien avec les grands organismes scientifiques ? Alors le comité scientifique il est déjà constitué, il fait ses réunions presque chaque mois au nouveau musée et d'ailleurs la prochaine réunion aura lieu bientôt et donc on travaille en collaboration avec eux pour le contenu des textes, pour le contenu de la médiation, le contenu des alcoves informatiques où on a des descriptions et des montages sur pas mal de sujets qui concernent le musée et après il y a un travail aussi à mener, c'est des partenariats qu'on va mener avec le CNRS, avec l'INRAP et avec plein de chercheurs pour travailler sur des thématiques plus précises et pour nos futures expositions aussi. Comment est-ce qu'on pourrait décrire la philosophie générale du musée qui va ouvrir ses portes en fin d'année ? Est-ce que l'idée c'est de parler d'abord à l'émotion des visiteurs pour ensuite les entraîner vers des éléments de compréhension ? Est-ce qu'on est plutôt du côté de la pédagogie ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette philosophie de médiation ? Tout cet ensemble se rassemble en fait parce qu'en fait le premier but pour moi de ce musée c'est de donner vie à cet passé glorieux disparu. Donc c'est le premier rôle de ce musée, c'est de donner vie et que le public sort convaincu de tout ce qui était perdu sur place et va le retrouver dans le musée par exemple à la reconstitution du Capitole qui était presque le deuxième Capitole dans le monde romain après celui de Rome. Et comme Jacques Michaud le professeur le dit, la comparaison est intenable entre la maison Carré de Nîmes et le capital de Narbonne. Donc il y a une telle richesse qui va être présentée en forme aussi de médiation où le public va découvrir à travers des propositions que l'équipe de la médiation va transmettre pour vulgariser et faire comprendre tout ce passé glorieux disparu. Quel sera l'apport, l'utilisation de ce qu'on peut appeler les nouvelles technologies, la 3D, l'immersion dans cette proposition culturelle de médiation du passé antique ? Alors l'équipe en place a beaucoup travaillé sur, vous savez dans le musée, on a 6 séquences. Il y a une séquence sur l'histoire, le début de l'histoire de Narbonne, on a une séquence sur la vie sociale, économique et administrative et on a une séquence sur la maison de Lombard, le clôt de la Lombarde, une séquence sur les ports antiques et une séquence sur la chrétienté à Narbonne. Et au milieu, on a 4 alcoves qui retracent ce passé et dans chaque alcove, on va retrouver une thématique qui va expliquer au public et vulgariser aussi ces différentes thématiques qui sont autour du musée. Par exemple, la première alcove va expliquer la reconstitution du capitale, donc le temple. La deuxième, c'est la recherche archéologique et les deux autres vont s'attaquer au port antique. On a des maquettes qui représentent des bateaux qui ont été trouvés à Mandirac, par exemple. Et donc, c'est une pédagogie qui cherche à vulgariser en fait toutes les thématiques qui sont présentes au musée. Et en plus, on va travailler avec des équipes sur la reconstitution de pas mal de séquences à travers la ville, soit par la réalité augmentée, soit par des thématiques qui seront développées sous forme de clips ou de vidéos ou de films. C'est à travailler ensemble avec des équipes. Est-ce que c'est un musée qui s'adressera, outre le grand public, plus spécifiquement aux jeunes ? On pense au public scolaire, à la fois en ouvrant ses portes à ce public, mais peut-être en étant aussi un musée hors les murs. Comment concevez-vous cette médiation à destination des plus jeunes ? Alors, le musée va être ouvert pour tout le monde. Donc, il faut que l'ouvrier le visite. Les scolaires qui vont constituer, j'espère, nos premiers visiteurs. On a commencé d'ailleurs, parce que Valérie est la responsable de la médiation, on choisit le professeur qui fait généralement le lien entre le ministère de l'Éducation nationale et le musée pour préparer ce travail important vis-à-vis du public scolaire. Parce que c'est ce que constitue la majorité des visiteurs des musées en France, généralement. Et on va vulgariser pas mal de sujets pour leur présenter et travailler en amont avec les professeurs pour que ce travail soit très positif. Donc, on peut dire que c'est le début d'une longue collaboration entre le PCC Narbovia et les rencontres d'archéologie de la Narbonnèse. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce très, très beau projet. Et puis, surtout, bonne chance pour cette prochaine ouverture. Merci à vous et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci.